Yo tout le monde du coup j'espère que vous allez bien comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Nouvelle vidéo sur les nouveaux défis de la carte de cette semaine 7 de cette saison 4 de Finite les gars Et pour cette semaine je vais vous aider tout simplement à réaliser le défi entrer dans le bunker du Fief de Fatalis Une fois ce défi accompli vous gagnerez tout simplement 25 000 d'XP Alors attention pour ce défi à le faire dans le mode de jeu solo, duo ou section Puisqu'on aura besoin de la carte du boss pour entrer dans son bunker et valider le défi Donc faites bien attention le boss ne spawn pas en fort d'empoigne, il ne spawn pas en domination Marvel ni en KO Marvel Donc faites bien attention à être vraiment en solo, duo ou section Et du coup les gars c'est parti on se retrouve directement en game et je vous montre comment valider le défi Ok du coup les gars on se retrouve directement en game et pour la première étape de ce défi rendez-vous au Fief de Fatalis Qui se situe en D2-D3 donc je sais que la plupart d'entre vous savent où c'est Mais on n'oublie pas qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent des fois sur Fortnite et qui ne savent pas où c'est Donc c'est tout simplement juste ici en D2-D3 donc là on a tout simplement la ville qui s'appelle le Fief de Fatalis Ensuite pour la deuxième étape de ce défi on aura besoin du boss Fatalis Donc pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on aurait besoin du boss alors que le bunker est juste ici Tout simplement parce que le bunker ce n'est pas sous le stade donc ce n'est pas ici le bunker c'est tout simplement le petit coffre-fort qui est juste là Donc on devra trouver le boss Fatalis qui se situe soit ici donc vous pouvez trouver le boss Fatalis juste là Et s'il n'y est pas comme pour moi il se situe tout simplement dans son manoir qui est juste en face donc je vais vous montrer ça Donc soit il est dans le stade soit il est tout simplement dans son manoir qui est juste ici Il faudra le tuer pour obtenir ses pouvoirs et obtenir la carte d'accès à son bunker Donc là c'est ce qu'on va faire Ok donc là on a le boss donc la petite technique pour le tuer vous lui mettez un escalier il va faire sa boule il va se cramer tout seul Donc ça c'est la petite technique que je vous donne donc là hop il me lance et là il se met le feu tout seul Donc là on attend qu'il meure tout seul globalement Là on peut voir comme je vous ai dit qu'on obtient les pouvoirs de Fatalis la carte de Fatalis pour accéder à son coffre-fort Et vous allez voir qu'ensuite ça va me valider le défi Donc on peut le voir quand même quand je vais dans le bunker qui se situe tout simplement sous le stade de foot ça ne compte pas Mais vous allez voir qu'une fois qu'on va rentrer dans le coffre-fort ça va compter Donc là tout ce qu'on a à faire c'est se déguiser normalement ça devrait aller tout seul Donc là tac une petite cabine On a des petits ennemis à côté mais on s'en fout une fois déguisé c'est tranquille Pour ceux d'ailleurs qui se demandent pourquoi je suis tout seul c'est parce que je fais mes défis en partie perso Pour pouvoir vous présenter les défis plus facilement et vous montrer comment les réussir plus facilement Parce que vous pensez bien que si je vais en game normal je vais me faire démonter il y aura trop de joueurs sur moi Donc pour vous montrer c'est beaucoup plus simple de faire comme ça Donc là on attend que le coffre-fort s'ouvre tout simplement Et quand on va rentrer vous allez voir que ça va être marqué comme quoi on a validé le défi Donc voilà lieu notable bunker de Fatalis On peut voir en haut à gauche que le défi s'est bien validé Alors à savoir aussi les gars que si un ennemi a déjà ouvert le bunker et que vous allez dedans ça vous comptera le défi Donc voilà vous n'êtes pas obligé de chercher le boss et d'ouvrir le bunker par vous même Vous pouvez tout simplement laisser un ennemi ouvrir le bunker Puis rentrer dedans et tout simplement fight votre ennemi Ou tout simplement partir une fois votre défi terminé Sur ce comme d'habitude les gars si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz